Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro du Petit Exode Call, aujourd'hui numéro 13 et nous allons attaquer la résolution du problème du collectionneur. Alors ce problème du collectionneur, je peux l'énoncer de différentes manières, suivant le contexte. Là je vais proposer un contexte un peu familier ou rigolo, suivant comment vous voyez les choses. Je vais vous proposer de parler d'un collectionneur de cartes Pokémon. Alors, le problème du collectionneur peut s'énoncer de la manière suivante. Imaginons qu'on a un certain, je vais prendre un prénom un peu au hasard, imaginons qu'on a un certain Hugo qui souhaite collectionner, on souhaite collectionner les N cartes Pokémon. Ça peut être autre chose, en général, on peut le réénoncer avec des timbres, des choses comme ça. Ici, je vous propose un thème un peu rigolo, juste pour alléger un petit peu l'énoncé. Donc on a Hugo qui souhaite collectionner N cartes Pokémon de la dernière génération, disons. Et on va supposer des choses concernant la distribution de ces cartes. Donc ce qu'on va supposer, on va supposer des choses assez fortes, parce que par rapport à la réalité, c'est, bon, on va faire déjà un calcul qui va nous permettre de... Enfin, on va faire des suppositions qui vont nous permettre de faire des calculs, assez simple. Mais, évidemment, quand on comparera avec la réalité, on va se dire, il va falloir certainement faire plus d'achats que prévu. Donc, mais, bref, on va supposer les choses suivantes. Donc, on va supposer, donc supposons que, premier point, les cartes sont vendues à l'unité. Donc, une par une. Et non par paquet de 10 ou je ne sais quoi. Donc, à l'unité. Et puis, on va supposer que la distribution des cartes se fait de manière indépendante, d'accord ? Donc, est uniforme. On suppose que la distribution des cartes est uniforme. Et, disons, est indépendante. Donc, je veux dire, la distribution de cartes est uniforme. Et, indépendamment, je ne sais pas, indépendante. Ouais, disons, indépendant, je veux dire ça comme ça. Ok, bon, après, je ne suis pas obligé de préciser indépendante. Mais, bon, je le précise au sens où, si vous obtenez une carte, ça ne va pas influer. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas d'influence sur le fait d'avoir acheté une carte et de retomber sur une autre carte. Voilà, il n'y a pas de... Donc, je suppose, c'est deux choses-là. Que les cartes sont vendues à l'unité, au lieu de les avoir vendues par paquet. Et, la distribution des cartes est uniforme. C'est-à-dire, vous avez autant de chances d'avoir une carte... A priori, des cartes rares, il y a normalement, pour les cartes pokémons, il existe des cartes rares et des cartes moins rares sur lesquelles on tombe plus souvent. Comme les cartes énergie ou des choses comme ça. Bon, ben, là, ce que je suppose, c'est que vous avez autant de chances de tomber sur une carte supposée rare qu'une carte plus commune. Ok ? Donc, là, ça veut dire que toutes les cartes ont la même chance de tomber. Bon, voilà. Alors, la question qu'on se pose... Donc, si on note... Donc, notons... XN... Le nombre... D'achats... A effectué... Donc, le nombre d'achats à effectué afin... Qu'Hugo atteigne son but. Et la question qu'on se pose, c'est... Quel est le nombre moyen d'achats que Hugo va devoir effectuer afin de compléter sa collection ? Donc, autrement dit, on se pose la question... Que vaut l'espérance de l'excès ? Donc, voilà ce qu'est... En tout cas, une forme de ce qu'est le problème du collectionneur. Bon, voilà. Ben, je vous laisse faire une petite pause. N'hésitez pas à faire une petite pause si vous voulez essayer par vous-même d'y répondre... Sans que je n'ai dit quoi que ce soit en indication ou autre. Ok. Bon, j'espère que vous avez essayé. C'est un bon petit exercice de proba. Alors, la résolution va se faire de la manière suivante. XN... En tant que tel, obtenir sa loi, c'est pas quelque chose de facile. D'accord ? Parce que XN... Voilà, c'est pas... Enfin... C'est difficile de décrire une loi pour XN directement. Par contre, on peut décrire une loi... Pour le nombre de cartes qu'on va devoir acheter... Pour passer de K cartes dans notre collection à K plus une carte dans notre collection. Ok ? Donc, ce que je propose là, c'est déjà... Donc... Si je note soit... On va appeler YK. Le nombre... D'achat... Que doit... Effectuer... Hugo... Pour passer... De... K cartes... Oups... Pour passer de... K cartes... Dans sa collection... A... K plus une carte. Ok ? Donc... Une situation possible, c'est... Par exemple... La collection... Donc... La collection comporte 3 cartes... Bon... Evidemment... Ça... Il faut s'en douter... Il a que 0 vaut 1... Naturellement... Il a que 0 vaut 1... Puisque... Euh... Au départ, on commence avec aucune carte... Et donc... Et... Bah... Dès qu'on achète une carte... Notre collection est... Et... Maintenant... Au moins d'une carte... Donc... D'une... Enfin... Et exactement d'une carte... En fait... Voilà... Puis une fois qu'on a une carte... Il se peut qu'on ait à acheter 3 cartes... Afin que notre collection augmente d'un cran... D'accord ? Donc... On pourrait très bien avoir... Je vous donne une petite configuration... Juste pour qu'on se mette un peu les choses en tête... Je peux tomber sur 3 cartes... Pour... Euh... Augmenter encore d'un cran... Le nombre de cartes dans ma collection... Puis... Je peux... Ensuite... Me retrouver à payer... A acheter 5 cartes... Le coup d'après... Et puis voilà... Bah là... J'ai une collection... Donc là... Je vais mettre un petit exemple... Juste pour qu'on voit un peu ce qui se passe... Donc là... Avec... N égale... 3... En tout... On a dû acheter 8 cartes... Donc là... Ça veut dire que... XN ici... Vaut 8... D'accord ? Donc là... Vous remarquez qu'il y a un lien entre les YK et XN... En effet... C'est que la somme des YK forme... Enfin... Est égale à XN... OK ? Parce que... Tout simplement... XN... C'est quoi ? C'était le nombre de cartes que vous avez dû acheter... Afin... De compléter votre collection... Et les Y ici... Correspondent juste au nombre de cartes que vous devez acheter... Afin d'augmenter d'un cran... Euh... Le nombre de cartes que vous avez dans votre collection... Donc là... Bah... En effet... Donc... On remarquera ainsi... Par définition... En fait... Euh... XN... C'est en fait la somme... Pour K allant de 0... A N-1... Des YK... Voilà... C'est déjà... Assez remarquable... Bon... Et puis maintenant... J'affirme que la loi des YK... On peut la connaître... C'est... Enfin... On la connaît... On peut la décrire... Alors... Oui... Bah... Pour la décrire... Bon... Ici... Je vais pas prendre 0... Parce que 0... On voit que ça vaut 1 tout le temps... Mais bon... On verra que la formule que je vais donner pour la loi de YK... Peut se retraduire pour Y0... Mais... Prenons pour l'instant... Qu'un différent de 0... Alors... La question que je vous pose... C'est... Quelle est la probabilité... Que YK soit égale à... Je sais pas... Soit égale à M... Donc... Quelle est la probabilité que YK... Soit égale à M... Ah... Petit bug caméra... Ok... Alors... Bah... Pour que YK soit égale à M... Ca veut dire que... Lorsqu'on achète les cartes... Il faut qu'on ait échoué... Il faut qu'on ait échoué M-1 fois... Et qu'on ait réussi la dernière fois... Donc... C'est à dire que... Qu'est-ce que ça veut dire... Si je devais essayer de l'exprimer autrement... Ca veut dire... Que... Les M-1 cartes qu'on a acheté entre 2... Ce sont des cartes qui sont déjà dans la collection que nous avons... Donc... Ce sont déjà parmi les 4 cartes... Que nous avons sous la main... Donc ça signifie quoi ? Ca signifie que... Et comme les choix sont indépendants... Uniformes... Etc... Bah... La probabilité que je tombe sur une carte... Que j'ai déjà en main... Quand je fais un tirage... C'est... K divisé par M... Ca... Jusque là... Ca va... Les choix étant faits de manière indépendante... C'est pour ça que j'ai quand même... Souhaité insister sur le fait que c'est indépendant... Même si uniforme... Quelque part va impliquer cette indépendance... Mais... Voilà... Donc... K parmi N... Enfin... K divisé par N... Pardon pas K parmi N... K divisé par N... Bah... Comme je l'ai dit... Il faut qu'on échoue M-1 fois... Donc... On se retrouve avec ça... Et puis il faut que le dernier tirage... Ce soit un succès... Donc le dernier tirage... C'est 1 moins K... Sur N... Et là... Vous devez reconnaître une loi... Et la loi que vous devriez reconnaître... C'est une loi géométrique... D'accord ? Donc ce que vous avez ici... C'est une loi géométrique... Donc... YK... Donc... Je pourrais réexpliquer ce qui se passe... Mais c'est vraiment juste... C'est très très bête... Il faut juste traduire en disant... Bah... YK... C'est le nombre de cartes... Pour que vous ayez pour la première fois... Dans votre collection... En tout cas plus une carte... Sachant que vous avez déjà... K-4 sous la main... Donc c'est... Si vous avez ça en tête... Bah... La première fois que... En général... Quand on entend première fois que... C'est qu'il y a une loi géométrique derrière... Et ça se traduit très facilement... Comme je viens de le faire là... A l'instant... Donc là... La loi géométrique ici... Vous avez que... YK... Suit une loi géométrique... De paramètre... P égale... 1... Moins K... Sur N... Ok... Et bien... Maintenant... L'espérance de XN... On peut l'avoir... Assez facilement... Alors... Remarquez que... Si je prends... K égale 0... P égale 1... Et donc ça marche aussi... Donc... Remarque... Si... K égale 0... P égale 1... Et ça correspond... A... Y0 égale 1... Presque sûrement... C'est-à-dire que... Quand je dis presque sûrement... Ça veut dire que la probabilité que... Y0 égale 1... C'est 1... C'est... C'est certain quoi... En fait... On peut dire ça aussi... Bref... Donc la remarque... La petite remarque... Me permet juste de... De dire que... Y0... Je vais le compter parmi les lois géométriques... C'est tout... Et donc... L'espérance de XN... Par linéarité de l'espérance... C'est la somme... Pour K allant de 0... A N-1... De Y1... Et là... Il faut se souvenir de ce qu'est une espérance... D'une loi géométrique... L'espérance d'une loi géométrique... C'est 1 sur P... Donc là... On se retrouve avec... Somme... Pour K allant de 0... A N-1... De... 1 sur... Alors là... Je vais réécrire un peu autrement... Le 1-K sur N... Je vais l'écrire comme... N-K... Sur N... Et donc... Si je modifie un tout petit peu... Cette somme... En faisant un petit changement... D'indice... Je me retrouve avec la somme... Pour... K allant de 1... A N... De... N fois... Donc le N fois... Je le mets en facteur de la somme... N fois... La somme des... 1 sur K... Donc c'est à dire... Je me retrouve avec la somme... Harmonique... La série harmonique ici... Qui va apparaître... Donc la série harmonique... La somme harmonique... Jusqu'à N... Fois... N... Donc la somme partielle... Voilà à quoi ressemble l'espérance... Alors maintenant... On peut se mettre à un petit cas pratique... Pour comprendre ce que... Ce que ça veut dire... Cette valeur... Juste pour que... Se mettre... Et puis bon... Si on veut... On peut interpréter... Aller un petit peu plus loin... Mais... Donc déjà... Il faut se dire tout de suite... Quand on voit ce genre de série... Tout de suite... On va avoir en tête que la somme... Harmonique... Quand N est envers l'infini... C'est équivalent à... LN de N... D'accord ? Donc ça signifie que... L'espérance de XN... C'est équivalent... A N... LN de N... Et donc si on veut... Se donner une bonne estimation... Du nombre de cartes... Qu'on va devoir... Acheter... Si le nombre de cartes... Est important... Et bien... On peut calculer... N... Et puis... On va faire un petit cas pratique... Imaginons... Que dans la collection de cartes... De la nouvelle génération... Il y ait... 1000 cartes... Prenons... N... Égale... 1000... Bon... Alors si je prends... N égale 1000... Eh bien... Eh bien... Bon... L'espérance... De X1000... C'est... Quasiment égale... Disons... On peut l'approximer... Comme étant... 1000... Fois... LN de 1000... Et LN de 1000... Bon... Ça y est... C'est 3 fois... LN de 10... Donc j'ai... 3000... Fois... LN de 10... Et si j'approxime... Bon... Là... Je fais une petite... Je fais une petite approximation... En disant que... LN de 10... On peut... On peut dire que c'est environ... Environ 3... Enfin... Là... J'exagère peut-être... Mais... Disons que c'est environ 3... Ou 2, quelque chose... En tout cas... Euh... Bon... Moi je mets les 3... Juste pour aller... Pour aller plus vite... Mais... Si on tape à la calculette... On aura une valeur un peu plus précise... Mais c'est déjà une approximation... De toute façon... Et bien on se retrouve avec... Neuf... Environ 9000... Alors... Donc si vous voulez... Collectionner... Des cartes Pokémon... Sachant que le nombre de cartes Pokémon... Que vous voulez... C'est de 1000... Vous risquez... A avoir... En moyenne... A acheter... 9000 cartes... 9000 paquets... De une seule carte... Je vous rappelle que là... Là on a fait des suppositions assez fortes... En disant d'une part... Que... Les cartes sont vendues à l'unité... Une par une... Ce qui n'est pas du tout le cas... Puisque... Les cartes Pokémon sont vendues par paquet... Ok... Donc... Bon voilà... Alors on pourrait se dire... Ouais... Ça peut peut-être permettre de compléter... Le... Comment... La collection plus rapidement... Oui... Mais il y a un autre problème... C'est que la distribution... Elle est pas uniforme... Et comme la distribution... Elle est pas uniforme... Donc ça veut dire qu'il existe des cartes rares... Et des cartes moins rares... Donc il y a des choses comme ça... Et bah... Pour collectionner le nombre de cartes qu'il faut... Il va falloir certainement acheter plus de cartes... Que ce que je n'ai dit ici... Donc pour N égale 1000... Il y a de fortes chances qu'au lieu d'acheter... Euh... 9000 paquets... Il va falloir acheter plus que ça... Alors... Après vous faites les comptes... Et vous multipliez le nombre de paquets... Par le prix d'un paquet... Et là vous vous dites... D'accord... Ça fait beaucoup... Voilà... Donc c'est... Et voilà... Donc c'est ça le problème du collectionneur... Alors on peut le reposer d'une autre manière... Au lieu de travailler avec... Ces cartes Pokémon... On peut travailler avec les timbres... On peut travailler avec plein d'autres types d'objets... Mais l'idée est vraiment... De quelle... L'idée vraiment générale... C'est d'avoir quelqu'un qui veut collectionner des objets... Euh... Et euh... Ces objets sont vendus à l'unité... Et euh... Sont distribués de manière uniforme... A partir du moment où on a ces hypothèses là... Euh... L'exercice vous pouvez le refaire de la même manière... Avec un autre contexte... Voilà... Et donc bon... Et donc bon... C'est un truc assez rigolo je trouve... Et euh... Je voulais vous partager ça... Et euh... Bah je trouve que c'est un... Un assez bon exercice de probabilité... Plus léger... Que les autres exercices de col que j'ai fait jusqu'à là... Donc c'est... Voilà... C'était juste pour... Pour s'amuser un petit peu... Donc euh... Et puis bah... Pour vous permettre aussi de découvrir que... Bah... Se lancer à faire une collection de quelque chose... Ça... Ça peut avoir un coût quoi... Voilà... C'est un certain coût... Donc euh... C'est pour vous donner cette idée assez générale quoi... Voilà... Alors euh... Comme d'habitude... Si vous avez des questions, des commentaires... N'hésitez pas à les faire sous la vidéo... Si euh... Si euh... Si vous pensez que cette vidéo peut être utile pour d'autres camarades... N'hésitez pas à la partager... Comme d'habitude... Euh... Et puis bah voilà... Sur ce... On se retrouve très vite... Je pense demain... Pour le nouvel... Le nouveau numéro d'Exode Call... Voilà... Sur ce... Bonne journée à vous... Et... A très vite... Salut à tous... Je pense... A très vite... Merci.